Bon, à faire racisme dans un restaurant parisien, je vous explique. Regardez comment elles se sont faites belles. Elles se sont faites belles comme ça pour aller manger dans un restaurant parisien. Est-ce qu'elles peuvent avoir plus belles que ça ? Elles font belles, elles font leurs réservations. Elles ne demandaient rien pour aller manger. Hé, ben gay, m'éme, du haut, regardez comment elles sont mignonnes. Pour aller manger, elles ont réservé leur restaurant. Maintenant, elles sont arrivées devant le restaurant, elles veulent manger, le gardien dit non. Elle dit, mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on a réservé, le gardien du restaurant dit non, vous n'êtes pas assez belles. Parce que là, moi, je trouve qu'elles sont assez belles. Maintenant, moi, je voulais savoir un truc. Restaurant où il faut se saper, il faut être belle et arriver, prouver au gardien, ou être assez belle, beau devant le gardien pour pouvoir rentrer, aller dépenser. C'est que ce restaurant est capable de vous dire, ah, il faut être blanc avant de rentrer. Moi, c'est ma logique qui est là. Parce que ça là. Vous savez que moi, les affaires de racisme là, souvent, je regarde ça de loin. Mais je comprends l'affaire la plus loufoque qui puisse exister. Les gens s'en vont manger. Et, premièrement, ils peuvent aller manger comme ils veulent tant qu'ils ne viennent pas nus pour déranger les autres clients. Ils n'ont qu'à être comment ? Vous aussi là, on dit, quand on parle au chien, il faut aussi parler à l'os. Restaurant qui demande à ce que vous soyez sapé, sapé. Vous avez accepté, vous vous êtes sapé, sapé, sapé. Maintenant, vous arrivez devant un restaurant là. Les gens ne veulent pas vous laisser rentrer. Allez dépenser votre argent dedans. Ils ne veulent pas vous laisser aller dépenser. Vous faites quoi un restaurant comme ça là ? Vous faites quoi avec ? Restaurant comme ça là, c'est mercon. Moi, quand je arrive devant un restaurant, mais même là, dès qu'ils ont dit, hé, il est à mercon. Et puis, tous les clients qui vont sortir du restaurant, c'est mercon. Je m'assois de l'autre côté de la rue. Je vais dire mercon de tous les mondes, du matin jusqu'au soir, le mercon. On ne paie pas tant, les trucs comme ça. Franchement, ça m'a choqué. Bon courage, les démoisers, vous êtes sapé. Les gens là, ils sont frais comme ça. Mignon, mignon, gardien là aussi. Hé, bon, c'est les instructions qu'il a reçues. Donc, tous mes frères, mais vous ne prenez pas la tête pour des trucs comme ça. Moi, là, j'aurais tapé une belle journée, j'aurais rigolé. C'est vrai, c'est une soirée, je vais faire plaisir aux gens, mais j'allais trop rigoler. Parce que je vais insulter mercon de tous les gens qui vont rentrer dans le restaurant. Mercon, tu rentres, tu dis mercon, tiens, mercon, matin jusqu'au soir. Pour aller manger, dépenser, liberté, égalité, fraternité. Et si j'étais en détresse, affameux, qu'est-ce qui allait se passer ? Les gens, ils vont passer un bon moment dans un endroit qui est fait à leur image. Et puis, vous dites non, ce n'est pas votre image, il faut une autre image. Ce restaurant, ce qu'il y a fait, vous êtes bien fait. Vous savez que moi, je ne suis pas un démagogue. Les jeunes démoisers, vous avez bien fait ce que vous avez fait. Et ce restaurant, je vais mettre une note sur le restaurant. Je vais dire mercon à ce restaurant, mercon. Voilà. Je tape un scandale, un scandale stratégique. Je fais comme si je suis fou. Si il y a des invités, je dis allez, 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 allez-y. Je fais comme si je suis fou maintenant. Il m'assoit par terre maintenant. Tout le monde va nous filmer. Bien sûr, je le fais avec toute mon énergie. C'est-à-dire que ma vraie colère, ma vraie haine, là, je cache. Et puis, je fais sortir mon autre côté. Je ne sais pas ce qu'il s'allait dire. Il peut tout.